Où donc est votre bonheur ? La TOB, traduction œcuménique de la Bible, propose comme traduction Où donc est votre joie d'alors ? Et la Bible en français courant Vous étiez si heureux ! Paul rappelle aux frères et sœurs de l'Église en Galatie Que leur bonheur ou leur joie était dans la connaissance de la vérité Et Paul s'étonne donc que certains retournent à des pratiques spirituelles contraires à cette vérité La vérité d'un Dieu Père qui nous adopte comme ses enfants La vérité que la Bible nous dévoile à travers la révélation de Jésus Ne peut pas s'aborder seulement comme une théorie ou seulement comme une pratique La vérité est à la fois une connaissance de Dieu et de sa volonté Ce qu'on pourrait appeler la théorie Mais aussi une mise en application par des choix de vie de cette volonté divine Une mise en pratique Jean cite cette parole de Jésus dans son Évangile au chapitre 8 au verset 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Et Luc cite celle-ci au verset 8 du chapitre 11 de son Évangile Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent Ainsi connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique Est à la fois gage de bonheur comme Paul le rappelle aux Galates Mais aussi un gage de liberté Heureux et libre à la fois Voilà de quoi donner du grain à moudre à tout philosophe qui se respecte Chers amis, cette proposition de la Bible n'est pas tant la présentation d'un but à atteindre Que la constatation d'une réalité qui se vit aujourd'hui en Jésus-Christ Alors, vivons dès maintenant dans la joie et la liberté du Christ Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada